La réathlétisation, qu'est-ce que c'est ? Donc la réathlétisation c'est la phase où on va travailler avec l'athlète pour vraiment optimiser son retour sur le terrain et donc on travaille vraiment en collaboration avec le pôle médical donc soit ils viennent pendant qu'ils travaillent en kiné soit ils viennent carrément après les soins kinés et puis nous on s'occupe vraiment de les remettre à 100% en forme physique pour qu'ils reprennent l'entraînement le mieux possible D'accord, donc c'est pas du tout un truc où genre je venais et vous m'auriez transformé en athlète là ça prendrait trop de temps C'est ça, je pourrais mais il faudrait juste mettre une petite tenue de sport Pourquoi pas ? On va voir, pas de problème Très bien Et alors ça ça intervient après une phase de blessure parce que qu'est-ce qui se passe dans une blessure ? Qu'est-ce qui fait qu'on est désathlétisé ? Pendant la blessure en fait on a l'athlète qui va forcément surtout sur des grosses blessures va devoir s'arrêter pendant longtemps donc on perd forcément une condition physique déjà générale et aussi une condition physique spécifique qui est du coup liée à l'activité de l'athlète en question Et donc là par exemple avec Maïedine, il est ici, on est coureur de fond donc là il est dans une phase de réathlétisation, il est dans quel moment ? Donc là il est dans la phase où il a eu les opérations chirurgicales il s'est blessé il y a plusieurs mois, donc vraiment 8 mois pour sa dernière blessure et donc la phase de cicatrisation est terminée et maintenant il travaille avec les kinés pour vraiment optimiser son retour et il travaille avec nous en réathlétisation pour lui redonner une condition physique Donc en fait là vraiment c'est de la préparation physique spécifique pour récupérer la masse musculaire et ce qui fait qu'un athlète est un athlète de haut niveau C'est ça, on est vraiment à l'interface entre la condition physique générale et la condition spécifique condition physique spécifique et c'est pour ça qu'en fin de réathlétisation avec mon collègue Franck Mettet on a tendance à s'improviser un petit peu entraîneur de chaque discipline donc la complexité est là Et on perd donc j'imagine en masse musculaire, on perd en conditions physiques mais ça, ça se récupère ? Ça se récupère assez facilement Forcément plus la période d'arrêt est longue, plus le retour est long et difficile Si on devait donner un ratio, même si tant est que ça soit possible si tant est que ça soit possible déjà, si tant est que ça soit possible que cette phrase veut dire quelque chose Si c'est possible de faire un ratio, on a à peu près combien de temps d'arrêt pour combien de temps de récupération des capacités ? C'est très délicat de répondre à cette question parce que chaque athlète cicatrise à plus ou moins long terme On a des grosses pathologies comme des athlètes qui ont des prothèses de hanche donc forcément la reprise est très longue, environ 6 mois, sûrement aussi des fois 8 mois Pour des petites pathologies, des entorses de cheville, les athlètes peuvent venir ici en réalisation 2 voire 3 semaines Donc on a vraiment une amplitude très différente et très individuelle D'accord, donc ça dépend de l'athlète et de la blessure ? Et de la blessure, bien sûr Donc là, Maïedine par exemple, il avait donc lui, il était blessé au tendon d'Achille ? C'était oui, voilà, au tendon d'Achille Donc j'imagine que coureur de fond, donc les chocs ? Il s'est fait une rupture au tendon d'Achille lors d'une réception suite à une rivière, puisqu'il fait du 3000 stiples Et donc là, ça va prendre combien de temps lui ? Là, il a déjà repris le travail avec son entraîneur, mais de manière toujours progressive On a travaillé pendant deux semaines, donc avec Jacqueline Delors, qui travaille aussi en réathlétisation aquatique Et il avait deux séances de travail physique par jour Plus une séance de soins kinés, donc avec Anne-Sophie Muller Donc il avait vraiment pendant 15 jours un programme très chargé Et pendant deux à trois semaines, on a cherché à retravailler sur ses qualités physiques De manière à ce qu'il puisse reprendre progressivement Il se peut qu'il revienne encore la semaine prochaine Pour chercher à profiter aussi de ces services-là Et profiter aussi de travailler sur de la qualité C'est intéressant aussi de travailler sur un athlète qui n'est presque plus blessé Dans un objectif de prévention Oui, parce que la phase de réathlétisation, elle intervient aussi pour prévenir des futures blessures ? C'est ça, la phase de réathlétisation, on va beaucoup travailler éventuellement sur l'origine de la blessure On a beaucoup d'athlètes qui peuvent avoir un bassin peut-être décalé Qui va impliquer une rotation du genou, un pied qui s'affaisse Et en fait, par voie de conséquence, il va se faire une entorse de cheville Sauf que la réelle cause, en fait, elle vient du bassin Donc, du coup, nous, on essaie vraiment de travailler sur les fondamentaux Sur des habiletés motrices Et d'essayer de vraiment travailler sur ces aspects-là Dans un point de vue préventif Mais aussi pour réathlétiser et le rendre, le guérir Donc, en fait, les blessures, elles peuvent venir d'une mauvaise habitude technique Qu'on a, par exemple, d'un mauvais placement ou quelque chose comme ça ? La blessure est vraiment multifactorielle Donc, c'est difficile de dire, voilà, c'est à cause de ci, à cause de ça Par contre, on a pas mal d'athlètes qui, d'un point de vue technique Ont, pendant des années, utilisé des schémas moteurs Dans lesquels ils se sentent à l'aise Et sur du long terme, ils compensent Et les effets compensatoires, forcément, peuvent nuire Et sur du long terme, à force de faire de l'hyperspécificité C'est vrai qu'on a des articulations qui commencent à crier Et on a le système des articulations qui commencent à s'user un peu sans bruit Donc, du jour au lendemain, au bout de 10, 15, 20 ans de travail dessus Bah, ça commence vraiment, là, à couigner et à crier Est-ce que ça peut arriver, par exemple, que moi, je me fasse une blessure au genou ? Et que, donc, je reviens à la compétition Et que, parce que j'ai un petit peu peur Ou parce que je surcompense et je surcompense sur l'autre jambe Et donc, je vais me blesser l'autre jambe ? Bien évidemment, c'est très pertinent, du coup, ce que tu viens de me dire Parce qu'on a énormément d'athlètes qui, comme ils sont blessés sur le côté gauche Ils ont tendance à compenser sur le côté droit Donc, nous, on doit faire vraiment attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes À habituer l'athlète à, voilà, vraiment travailler de manière équilibrée Et à éviter, justement, ces phénomènes de compensation Le temps de réathlétisation est le plus long que tu n'es jamais vu ? Plus long ? Je pense que Gaëtan va être... Va faire partie d'un bon record Après, c'est un judoka qui a eu une prothèse de hanche Donc ça, c'était long Mais, quand on a, comme Gaëtan qui vient de nous dire On a une blessure, enfin, un type de blessure Un type de section de tendons qui n'est quasiment jamais arrivé Est-ce que ça rend le travail plus difficile ? C'est vrai que pour nous, c'est plus difficile Enfin, alors après, même une entorse de cheville, en fait On se rend compte qu'en fonction de chaque athlète Le contexte est tellement différent de blessures, etc. Que la réathlétisation sera toujours différente, surtout en fin Parce que, comme j'interviens beaucoup sur les appréhensions Si un basketeur se fait une cheville en ayant eu un contact avec son adversaire L'appréhension sera justement en contact en fin de réathlétisation Par contre, un même basketeur qui se fait la même pathologie Mais sur une surface instable Il a marché dans un trou ou il s'est fait une entorse sur un coupard Lui, l'appréhension sera les différentes surfaces Donc, c'est vrai que pour une même pathologie On a vraiment une fin de réathlétisation qui est très particulière Et sur l'accompagnement, ça sera vraiment différent Donc, c'est vrai que pour Gaëtan, par exemple, qui a une blessure Qui est, entre guillemets, du jamais vu Nous, on s'adapte, on va tout faire pour s'adapter On est très vigilants et très attentifs aux consignes des médecins Du chirurgien qui le suit Et à chaque bilan médical, on essaye de voir ce qu'on peut faire de plus Et faire attention, vraiment être très vigilants sur les consignes Oui, parce qu'il faut bien rappeler que ton travail de réathlétisation avec tes collègues C'est vraiment en étroit lien avec les kinés Enfin, tout le staff médicain C'est vraiment un lien qu'il ne faut absolument pas rompre On travaille, parce que Gaëtan travaille avec Jacqueline En Delors, du coup, en piscine Il travaille aussi avec ses kinés Donc, il faut absolument bien gérer les charges de travail Faire attention que moi, je ne fasse pas plus que ce que j'ai le droit de faire Et vraiment, pour ça, la communication est très importante Et on doit marcher dans la même direction tous ensemble Bravo, en tout cas Et alors, moi, pour me réathlétiser, tu penses que ça prendrait combien de temps ? Alors, est-ce qu'il y a déjà réathlétisation, 10 blessures ? Est-ce que tu as une blessure ? Alors, ma blessure, c'est globalement les kebabs C'est une blessure mentale ? C'est un problème psychologique ? Peut-être c'est ça Peut-être c'est mental